Alors tout d'abord le choix de venir aux universités d'été de l'ANAP c'est de par son thème cette année en effet qui est riche et fort intéressant. Par ailleurs les universités d'été de l'ANAP c'est généralement un échange, un partage d'expériences entre les différents acteurs qu'ils soient médicaux, médico-sociaux, sanitaires, sociales et donc ça c'est aussi important la richesse de ces échanges et de ce partage. Et puis c'est aussi le mélange entre apports théoriques, académiques avec des conférences mais aussi le partage d'expériences avec les différents collègues sur l'ensemble du territoire. Je pense qu'encourager les innovations c'est pas bénéfique pour le système de santé c'est bénéfique pour la population, pour le citoyen, pour l'usager avant tout, avant d'être bénéfique pour l'institution ou en tout cas pour les différents établissements de santé. Par contre bien évidemment c'est important, on voit bien aujourd'hui l'évolution de la démographie, démographie de la population, démographie des professionnels de santé mais également le vieillissement de la population, l'apparition de plus en plus de maladies chroniques mais aussi les demandes des usagers d'ailleurs à juste titre qui sont importantes. Je crois que là en effet nous avons tous intérêt à se réunir tous ensemble pour proposer des innovations. Bien évidemment je recommanderais à qui que ce soit de venir l'année prochaine alors pour les mêmes raisons que le pourquoi je suis là aujourd'hui c'est à dire en effet pouvoir partager avec avec différents collègues mais aussi avec différents acteurs du monde de la santé et médico-social des expériences mais c'est aussi pouvoir prendre du recul à un moment, prendre du recul sur ses pratiques et s'interroger aussi sur ses pratiques et pouvoir en effet en repartir avec certainement un nombre d'idées important mais aussi quelquefois des numéros de téléphone et un carnet d'adresse qui permet ensuite de pouvoir mettre en oeuvre des choses plus ou moins innovantes en tout cas sur son établissement.